Bonjour à tous, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce mercredi 17 juillet. Plus que deux jours nous séparent de la finale de la Cannes 2019 qui opposera l'Algérie au Sénégal. Les Verts ont repris les entraînements hier en fin de journée au stade Petrosport du Caire. Les 22 joueurs étaient présents. Le premier groupe des Hajis est arrivé hier à Médine pour accomplir les rites du Hajj. Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour préserver ou pour réserver le meilleur accueil. Et les vacances riment avec colonies de vacances. Direction Tipaza où des dizaines d'enfants profitent de la plage et du soleil. Un programme d'animation riche et variée a été mis en place pour l'occasion. Bonjour à tous et bienvenue. Merci de nous rejoindre. Tout d'abord, le premier ministre Nourdine Bedoui s'est entretenu ce matin avec le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Thiebile Dramé, le chef de la diplomatie malienne, est en visite de deux jours en Algérie. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Hassan Arabhi, participe ce mercredi au Caire à la 50e session du Conseil des ministres arabes de la communication. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour, notamment la mise à niveau des moyens humains et technologiques pour faire face au développement des TIC. Je vous propose d'écouter la déclaration du ministre de la Communication, Hassan Arabhi. La déclaration du ministres de l'Asie et des ministres de l'Asie et des ministres de l'Asie et des ministres de l'Asie, et l'économie de l'économie et de l'économie et l'économie de l'économie dans le volet justice nous venons d'apprendre que l'ancien ministre de l'industrie et des mines Mahjou Beda a été placé sous contrôle judiciaire après sa comparution ce matin devant le conseiller, enquêteur près la cour suprême à Alger dans le cadre des enquêtes liées à la lutte contre la corruption. Mahjou Beda est accusé d'avoir accordé des privilèges indus à des constructeurs automobiles notamment dans l'affaire du propriétaire de la marque Kia. Les résultats du baccalauréat seront dévoilés demain jeudi à 18h, c'est ce qu'a annoncé le ministère de l'éducation nationale. La liste des lauréats sera affichée le même jour au niveau des établissements scolaires ainsi qu'au niveau du site de l'Office national des examens et concours de l'ONEC. Vous pouvez aussi les avoir sur l'adresse bac.onec.dz, elle va s'afficher en bas de votre écran. Les résultats peuvent être également consultés gratuitement à travers les trois opérateurs de téléphonie mobile par des SMS en composant le code étoile 167 dièse. Nous souhaitons la réussite à tous les candidats. Nous sommes à J-22 de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Fenecs ont repris les entraînements. C'est sous une chaleur suffocante que l'équipe nationale de football a effectué hier en fin d'après-midi une séance d'entraînement au stade Petrosport au Caire en présence des ventes de joueurs. Menel Boutouaba. Ils étaient là, ces irréductibles des verres de toutes les catégories d'âge, venus en grand nombre encourager Mahrez et ses coéquipiers. Ils ont dansé et donné de la voix durant cette séance d'entraînement tenue hier en fin d'après-midi au stade Petrosport du Caire pour la préparation de cette finale tant attendue face au Sénégal vendredi au stade international du Caire à 20h, heure algérienne. Nous sommes à J-22 de la Coupe d'Afrique des Nations. A trois jours de la finale, les 22 joueurs algériens ont effectué leur première séance d'entraînement après leur qualification dans une folle ambiance malgré une chaleur étouffante. Les 15 premières minutes ont été ouvertes aux médias et aux fans. Une cinquantaine de supporters algériens étaient là pour encourager les coéquipiers de Rais Mboulhi qui n'ont pas hésité à applaudir leurs fans dès leur apparition sur le terrain. La session s'est déroulée en présence du latéral droit Youssef Attal, forfait en raison d'une fracture de la clavicule qui a tenu à se déplacer au stade avec ses coéquipiers en dépit de son état de santé. Alexandre Kidja, remis de douleurs au dos, a repris le travail collectif en compagnie des deux autres portiers Rais Mboulhi et Azdin Doukha sous la conduite de l'entraîneur des gardiens de but Aziz Bouras. Les joueurs de champ, quant à eux, ont été soumis à un travail technico-tactique sous la conduite de Jamel Belmadi. Du côté des supporters, 28 avions ont été mobilisés pour transporter dans la nuit de jeudi à vendredi quelques 4 800 personnes vers Lecaire afin d'encourager leur équipe favorite. Tunisie et Nigeria vont tenter de se consoler en prenant la troisième place de la Coupe d'Afrique des Nations lors de la petite finale prévue ce soir à 20h. Les Nigérians pourront s'appuyer sur leur expérience des petites finales. Ils ont déjà fini cette fois à la troisième place de la Cannes contre une fois pour les Tunisiens en 1962. Le match sera retransmis en direct sur la chaîne terrestre à 20h et que le meilleur gagne. Les premiers groupes de Hadji sont arrivés hier matin à Médine pour accomplir les rites du Hadj. Pour l'instant, tout semble se dérouler comme prévu. Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour réserver le meilleur accueil au Hadji qu'Amelia Melal. Il s'agit donc du premier groupe des Hadji à avoir quitté l'aéroport international Huwari Boumdien. Un premier vol à destination des lieux sans de l'islam dans le cadre de la nouvelle saison du Hadj. Nous sommes bien arrivés et tout s'est bien passé, Dieu merci. Nous avons été bien accueillis, l'hébergement est agréable et les gens ici sont très chaleureux. Depuis notre départ de l'aéroport d'Alger jusqu'à notre arrivée au lieu sain de l'islam, tout s'est bien déroulé, ils nous ont facilité la tâche pour accomplir dans de bonnes conditions notre pèlerinage. Ce groupe est accompagné par des membres de la mission chargés de les assister et de leur assurer les prestations nécessaires tout au long de leur pèlerinage. Rien n'est laissé au hasard, nous avons été très bien pris en charge. Les conditions d'accueil sont agréables, les membres de la mission qui m'accompagne aujourd'hui sont là au service des Hadji. L'hôtel est à proximité du Haram. Comme vous voyez, toutes les conditions sont réunies pour le bon déroulement de cette saison du Hadj. Toutes les conditions sont donc assurées au Hadji pour un accomplissement convenable du cinquième pilier de l'islam. Le premier contingent de pèlerins issus des wilayahs du sud-est du pays s'est envolé ce mercredi depuis l'aéroport Ain al-Bayda de Wurgla vers les lieux sains de l'islam. Le groupe est composé de 295 personnes. Partons à Tipaza, plus précisément à la plage El Khalidj où des dizaines d'enfants et d'adolescents des huit maisons de jeunes de la wilayah se retrouvent dans une bonne ambiance. Pour s'adonner à des jeux en bord de mer, un programme riche et varié a été tracé pour cette saison, notamment pour les enfants du Grand Sud algérien. Le reportage de Fela Abras. Au creux des montagnes de Gourayah, se niche la plage El Khalidj. Les flots de la mer offrent à ces jeunes garçons et filles les plaisirs de la baignade et d'autres distractions organisées spécialement pour les maisons de jeunes de Tipaza. Nous avons créé trois pôles d'animation. Le premier côté ouest au niveau de la commune de Gourayah. Le deuxième au niveau centre, au niveau de la plage du Chenois. C'est la commune de Tipaza. Et côté est, nous avons créé le pôle de Douaouda. Donc ces pôles vont... Il y aura des animations, des animations de plages. Il y aura des jeux, des jeux pour les enfants, pour les adolescents aussi. Place aux jeux. Et sous le soleil chaud de la Méditerranée, concours dessous. Cours, écoles. Les jeunes de l'auberge sont tous enthousiastes. Perdants ou gagnants. Les jeunes de l'auberge sont tous enthousiastes. Et dans quelques jours, d'autres enfants du Grand Sud et du pays vont se joindre à eux. Des vacances en bord de mer, c'est pour tous. Nous allons recevoir plus de 5000 jeunes qui viendront des wilayahs de Biskra, de Rardaya et d'Illiz. Donc les autorités locales à leur tête, M. Louali, ont pris toutes les dispositions nécessaires pour prendre en charge correctement, dans les meilleures conditions, ces jeunes. Chanter en plein air et en cœur, c'est un autre plaisir pour ces sirènes. Les guerriers du désert et depuis les flots de mer de Gouraïa reçoivent les encouragements de leurs jeunes supporters. Et plus d'un millier d'enfants de la wilayah d'El Oued bénéficieront cet été de camps d'été sur les plages de Béjaya, Annaba et El Tarof. Une initiative entrant dans le cadre d'un programme de vacances arrêté par le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Je suis de Wetsouf et je pars passer mes vacances. Je pars à Tarof dans un camp de vacances, passer mes vacances et rencontrer deux nouveaux amis. Nous partons à Tarof en colonie de vacances. Il fait très chaud à Wetsouf, nous allons changer d'air. Plusieurs encadreurs sont mobilisés pour assurer le bon déroulement du voyage. Une initiative qui devra permettre aux enfants des wilayah du sud du pays de passer des vacances dans de bonnes conditions et de profiter des diverses activités récréatives et culturelles. Nous avons couvert toute la surface de la wilayah de Wetsouf, notamment les régions enclavées et les régions frontalières comme Renami, Douarma ou encore Belguisha, Talb Al-Arabi et la commune d'El Mreyer. Heureux de partir à la rencontre des belles plages du littoral algérien. Ces jeunes vacanciers chantent et dansent en attendant la fin du voyage. Les généraux au pouvoir et les mesures de la contestation et les meneurs de la contestation au Soudan ont signé ce mercredi un accord sur le partage du pouvoir qualifié d'étape cruciale après des mois de troubles marqués par la destitution du président Omar El-Bashir et une répression brutale. Tôt ce matin, après des négociations qui ont duré toute la nuit, les deux parties ont paraffé une déclaration politique premier pas vers un gouvernement civil, principale revendication des contestataires. On revient au pays Djédjel, une wilaya côtière par excellence. Elle possède de grands atouts touristiques, des kilomètres de plages, de montagnes. La région recèle des trésors naturels inestimables. Beaucoup d'estivants la choisissent comme destination pour leurs vacances. Cependant, le manque d'infrastructures freine le développement touristique dans la wilaya comme c'est le cas du côté de la plage de Béni Belaïd où les autorités locales ont lancé récemment une série de projets. Béni Belaïd, une des plus belles plages de Djidjel aux atouts balnéaires remarquables. Elles attirent chaque année un peu plus d'estivants. Venu découvrir cet endroit paradisiaque. On est venu de Sétif et je trouve cette plage très propre. C'est sécurisé, c'est mon ami qui m'a conseillé cette plage. Je suis venu en famille et je ne le regrette pas. Le paysage est magnifique. En plus du paysage, les plages de Béni Belaïd sont dotées désormais de nouvelles infrastructures touristiques dont un nouveau camping situé à quelques mètres de la plage. Il y a tout ce dont on a besoin dans ce camping. C'est sécurisé, c'est propre. On a très bien aimé l'endroit et on ne regrette pas d'être venu. Côté restauration, on y trouve un dont l'emplacement est très intéressant. Étant au haut du rocher, il offre une vue imprenable sur la mer. Nous avons une salle de jeu pour les jeunes, un restaurant et un café. La Vidaïa avait prévu plusieurs projets tout au long de ces plages dont l'assainissement et des postes pour la protection civile et pour la gendarmerie nationale. Les autorités font en sorte d'améliorer la qualité des services proposés aux estivants pour transformer Béni Belaïd en un vrai village touristique. Et la petite finale de la Cannes 2019 qui opposera le Nigeria à la Tunisie sera diffusée en direct ce soir à 20h sur la chaîne terrestre. Pour cette raison, les journaux télévisés seront décalés. Vous pourrez suivre celui de 19h à 18h et celui de 20h à 19h. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Vous retrouverez tout de suite Mina Abed pour les prévisions météo et Amina Zahouf ce soir pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous, au revoir. – Sous-titrage FR 2021 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 – Sous-titrage FR 2021